Générique ... Alors l'histoire a commencé par un article d'étudiant de Sorbonne Université et un directeur de recherche du CNRS qui décide de relever un défi. Se met en place une équipe, une équipe de biologistes, d'informaticiens, puis d'historiens et de philosophes. Ils se rassemblent ainsi autour d'un projet qui porte le nom de Révolution ADN et qui va aboutir à cette première mondiale que je vous ai annoncée dans le sommaire, le stockage d'archives nationales sur de l'ADN. C'est une molécule qui d'ordinaire a plutôt l'habitude de servir de support à de l'information génétique. Bonjour Erfan Arouani. Bonjour. Vous faites partie des cofondateurs de Biomémory qui opèrent cette prouesse. C'est une start-up qui est sortie des entrailles d'un laboratoire de recherche en biologie qui est commun au CNRS et à Sorbonne Université. C'est assez récent puisque ça date de juillet dernier, la création de Biomémory et aujourd'hui c'est une société de biotechnologie spécialisée dans le stockage de données sur ADN. De quoi parle-t-on quand on parle d'ADN ? Est-ce qu'on parle déjà de biologie synthétique, d'ADN synthétique ? Oui tout à fait. Alors l'ADN c'est un polymère, pas un polymère de plastique mais un polymère du vivant. Il sert effectivement à stocker les données du génome humain par exemple, mais le génome de tous les êtres vivants, les plantes et les animaux. Et on a la possibilité en laboratoire d'en fabriquer depuis de nombreuses années. Et puis au cours des années 60... Donc c'est comme ça qu'on parle de fabriquer de l'ADN, donc c'est de l'ADN synthétique qui peut être utilisé dans la médecine ou désormais comme support de stockage ? Oui, on l'a longtemps utilisé pour la médecine parce que dans la médecine on n'a pas besoin de grosses molécules. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'énormes molécules pour stocker des gros volumes de données, on appelle ça des méga données, qu'on retrouve dans les data centers. Et donc notre job à nous chez Biomémory c'est de fournir à ces data centers l'équipement nécessaire pour faire ces gros stockages. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut stocker sur de l'ADN synthétique comme type de données ? A vrai dire, il n'y a pas vraiment de limite. On stocke toutes données binaires. Ça correspond dans les faits à stocker les images, les vidéos, les textes, tout ce qu'on trouve sur nos disques durs actuels. Tout l'ensemble des contenus numériques peuvent aujourd'hui être stockés sur de l'ADN synthétique ? Oui, oui, tous les contenus numériques. Et justement, on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup plus de contenus numériques que ce qu'on peut stocker sur nos médias traditionnels. Donc il nous faut une solution. Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui essayent de trouver une solution. Et finalement, l'ADN semble être la solution ultime pour tous ces laboratoires de recherche et grandes entreprises qui travaillent sur le sujet. Est-ce qu'en fait, vous parlez du problème de la limitation des capacités de stockage des supports physiques existants aujourd'hui ? Sur de l'ADN, on peut démultiplier cette capacité de stockage de combien ? Un facteur de 10 millions. Ah oui. C'est assez énorme, effectivement. On n'est pas dans l'optimisation, on est dans un changement de paradigme. Oui. Mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on produit par an 60 zeta octets. Un zeta octet, on ne peut pas s'imaginer comme ça, c'est 10 puissance 21 octets. Et donc si je devais télécharger avec ma fibre optique chez moi à la maison cette quantité de données-là, pour un zeta octet, c'est 2,5 millions d'années. Ça donne une idée de l'ampleur de ce qu'on produit. Malheureusement... Après, on n'a pas envie de tout stocker. Heureusement, d'ailleurs. On aimerait stocker beaucoup plus que ce qu'on stocke actuellement. Là, les grands acteurs stockent environ 30% de ce qu'ils aimeraient stocker. Dans 10 ans, on sera plutôt autour de 1%. D'accord. Mais ça, c'est... Alors, on va déjà présenter quand même cette prouesse. Donc là, vous m'avez apporté une capsule qui contient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été donc publiée en 1789. Et là, vous voyez la taille. C'est vraiment minuscule. Et vous auriez pu stocker encore bien d'autres textes à l'intérieur ? Oui, on a de quoi stocker environ 4 500 pétaoctets dans une capsule de cette taille. Et ce que vous m'avez dit, c'est que finalement, la Déclaration, là, elle n'occupe pas tout l'espace de cette capsule ? Non, elle a copié tellement pas beaucoup d'espace qu'on a dû la copier 100 milliards de fois pour que ça ait déjà la taille d'un grain de sable. Oui. Ça permet de prendre la mesure, effectivement, du changement de paradigme sur la question du stockage. Comment ça fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais assez simplement, schématiquement, ce processus de stockage sur de l'ADN ? Oui, le processus, finalement, il n'est pas très compliqué. On part de nos fichiers actuels qui sont codés en binaire, c'est-à-dire avec des 0 et des 1. Et on va transformer ce code binaire en un code à 4 lettres, le symbole des différentes lettres qui composent l'ADN ATGC. Ça, c'est un processus informatique standard, un simple algorithme. Et ensuite, on va passer à l'étape qui est un petit peu plus compliquée, qui s'appelle la synthèse. Et la synthèse, c'est des processus chez nous qui sont entièrement biologiques, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Mais on a des grands spécialistes chez nous, des stars du domaine, qui savent le faire un peu mieux que partout ailleurs sur la planète. Et une fois qu'on a fait la synthèse de cet ADN, on a une molécule inerte. Cette molécule, on va la lyophiliser, lui enlever son eau et la mettre dans cette capsule. On aurait pu utiliser, évidemment, d'autres supports pour stocker, mais la capsule, c'est pas mal, parce qu'on peut la garder 50 000 ans sans que les données à l'intérieur soient modifiées. Alors oui, je voulais vous poser cette question quand même. Il y a la question déjà du qu'est-ce qu'il me faut comme type de lecteur pour pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur de cette capsule. Et l'autre question, c'est celle de la pérennité des données. Parce que si on change de support de stockage sans arrêt, on va perdre la capacité de lire aussi notre histoire. Oui, alors notre grande chance, c'est que l'ADN, ça provient de la vie. Et donc quand il y a de la vie dans notre humanité, il y a de la médecine. Et s'il y a de la médecine, il y a donc des séquenceurs pour aller lire les différents génomes, les différentes molécules d'ADN. Donc tant qu'il y aura de la vie, il y aura des séquenceurs. Donc on ne risque pas l'obsolescence qu'on a connue les 30 dernières années sur les lecteurs de disquettes, les bandes magnétiques, les vieux disques durs, les vieilles clés USB. Toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Et effectivement, pour relire un simple séquenceur qui aujourd'hui fait la taille... Les séquenceurs, c'est quelque chose qui n'évolue pas dans le temps ? Enfin, tous les séquenceurs sont capables aujourd'hui de lire de l'ADN ? Oui, parce que la structure de l'ADN est identique. En fait, elle n'a pas vraiment bougé depuis presque 4 milliards d'années. Donc ça règle la question définitivement de la pérennité des supports de stockage ? Ça règle définitivement le problème de l'obsolescence. Effectivement. OK. Après, il y a la problématique de la diffusion de ces supports de stockage. Oui. Alors, notre grande innovation à nous, c'est de permettre une copie biologique. Au sens de biologie de synthèse, on ne met pas ça dans des animaux, évidemment. Et ce qui permet vraiment de cette capsule, on peut en faire une, on peut en faire 10 000. La différence de coût, ça sera l'acier de la capsule, et c'est tout. Mais concrètement, si moi je suis une entreprise, typiquement dans la biologie, par exemple, et que je décide de stocker des données importantes sur ADN, je ne vais pas pouvoir mettre ça dans un centre de données classique, dans un data center classique ? Alors, aujourd'hui, non, mais c'est bien notre objectif. Un de nos premiers investisseurs est un des plus grands opérateurs de data center au monde. Oui. Et c'est bien ce qu'il souhaite faire dans ces data centers. Alors, on ne parle pas de le faire l'année prochaine. À quoi ressemblerait le data center du futur, alors ? Alors, data center du futur, il est déjà imaginé par bon nombre d'opérateurs et de scientifiques. C'est un data center vert, c'est-à-dire avec beaucoup moins de contrôle de la température et contrôle d'hygrométrie. On consommerait beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Je vous rappelle à ce titre que la consommation totale des data centers, aujourd'hui, en électricité, a une empreinte carbone supérieure à celle de l'aviation civile, qu'on décrit beaucoup. Donc, l'effort est à faire du côté des data centers. Les opérateurs sont bien au courant, souhaitent le faire, utilisent des énergies renouvelables d'un côté, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut baisser la consommation énergétique de ces data centers. L'ADN est une excellente solution, puisque je n'ai pas besoin de régler ma température, ni mon hygrométrie pour stocker l'ADN pour des milliers d'années. Donc, ça réduirait la taille de ces centres de données gigantesques, aujourd'hui, partout dans le monde ? Oui. Aujourd'hui, ils occupent à peu près deux fois la surface de Paris, sur les métiers côte à côte. Dans une dizaine d'années, on parle plutôt de la surface d'un pays. Là, avec un facteur 10 millions rien que sur la donnée, ce qui occupe le plus de place, finalement, en data centers, ont fait un effort conséquent. Est-ce que ça changerait aussi le type d'acteur qui s'occuperait de sauvegarder nos données, ou de nous y donner accès, pardon ? Est-ce que les acteurs du cloud, d'aujourd'hui classiques, sont déjà positionnés sur cette révolution de l'ADN ? Oui, je ne prévois pas qu'il y ait un changement d'acteur, puisque ce sont déjà positionnés, et puisqu'on n'aura pas des laborantins, en fait, en data centers. Donc, on a un changement de paradigme, mais ça ne bouscule pas tout à fait l'écosystème. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'informatique reste de l'informatique, et la biologie reste de la biologie. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, la révolution est en train de passer par la biologie de synthèse, comme elle est passée par l'informatique ces 50 dernières années. Nous, notre métier, c'est d'apporter la biologie de synthèse au monde de l'informatique. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le futur. Malheureusement, je vais être obligée de vous rendre cette capsule assez magique qui détient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la première fois qu'on a un organisme public d'État qui s'implique comme ça dans le stockage du futur sur ADN. Merci beaucoup, Erfan Arouani, coprésident, président de Biométrie. C'est l'heure de notre tour qu'on va parler de la 5G. C'est un peu moins le futur, mais enfin, on attend quand même toujours les prouesses de cette 5G, surtout dans l'industrie, avec de nouveaux enjeux pour la cybersécurité. Merci.